Générique ... Bonjour Alain. Bonjour Michel. Dans une vidéo précédente, un peu votre parcours, qui est très originale. Dans cette deuxième vidéo, on aimerait traiter un sujet qui a animé une grande partie de votre vie, qui est l'entreprise apprenante, et qui reste complètement d'actualité aujourd'hui, plus que jamais. Ce concept d'entreprise apprenante naît, comme on l'a vu dans les années 85-90, avec le livre de Peter Senguet, qui traite très particulièrement de ce sujet. Alors pourquoi, à l'époque, il est émergent, et pourquoi aujourd'hui il est tellement d'actualité ? Alors, il était émergent, effectivement, parce qu'on se rendait compte, le monde commençait à se complexifier dans les années 90. Et bien sûr, ça s'est accentué depuis. L'idée, c'est de dire, en fait, une entreprise est faite d'hommes, et ça fait une différence de savoir si ces hommes ont envie d'apprendre. Au contraire, ce sont des hommes qui savent, et qui restent dans ce qu'ils savent. Et deuxième aspect, c'est les hommes, les individus ne suffisent pas, encore faut-il qu'ils travaillent dans des équipes qui, elles-mêmes, se voient comme des équipes apprenantes, c'est-à-dire qui réinventent leur futur au fur et à mesure. Et ce qui est très important, je crois, dans la notion d'entreprise apprenante, c'est pas simplement apprendre de son parcours passé, de ses erreurs, de ses succès, mais aussi apprendre le futur en train d'émerger. Oui, c'est ça, oui. Et là, c'est évidemment plus difficile à saisir, mais c'est d'être à l'écoute de tendances encore relativement fines et plus ou moins audibles, pour justement essayer de comprendre, non pas deviner, parce que ça ne se devine pas, mais avoir des éléments qui vont nous permettre de nous orienter dans un futur assez différent de celui qu'on a connu jusqu'ici. Oui, d'ailleurs, ça s'est beaucoup amplifié ces dernières années, et d'où l'importance, le renouveau de la prospective, parce que non seulement, comme dans les années 80, il faut être ouvert aux tendances, mais même il faut avoir un temps d'avance maintenant, parce que les choses évoluent tellement vite, ne serait-ce que pour se préparer, il faut avoir un temps d'avance. Tout à fait. D'où le renouveau de la prospective, non pas du tout dans le sens de la planification, mais dans le sens d'une sorte de regard élargi, ouvert, approfondi, sur les futurs possibles pour s'y préparer. Et alors, ce qui est important, c'est que plus il devient difficile de planifier, comme vous le dites, plus il est important de cultiver en soi aussi une dimension intuitive, perceptive, utiliser un plus grand registre personnel et collectif, en y associant non seulement la tête, l'intelligence, mais le cœur. Et même le corps. Et même le corps. Parce que le corps a des capacités de se relier à l'environnement de manière subtile, et c'est là où, à mon avis, l'approche de l'entreprise appennante à la Peter Senge et l'approche intégrale à la Ken Wilber se compliquent très bien, puisqu'on donne justement beaucoup plus d'importance à l'intégration de tous ces centres personnels et dans l'entreprise, de savoir, de jouer sur l'élément de culture qui est plus qualitative, plus difficile à cerner quelquefois, et la notion de structure et de système. – Alors, le grand livre de référence sur l'entreprise apprenante, c'est celui de Peter Senge, « La cinquième discipline » dont vous avez traduit les textes en français. On a vu dans la première vidéo qu'il y avait cinq éléments clés, donc on peut encore une fois les rappeler, parce que de toute façon, c'est toujours intéressant. Donc, la maîtrise personnelle, le deuxième… – C'est les modèles mentaux. – Les modèles mentaux. – La vision partagée. – La vision partagée. – La pensée systémique. – La pensée systémique. – Et l'apprentissage en équipe. – L'apprentissage en équipe. Donc là, on a cinq concepts clés. Peut-être qu'on peut reprendre chacun d'entre eux et faire de cette vidéo, en fait, un élément de compréhension de ces cinq concepts, sachant que chacun peut se référer au livre. Alors, le livre a été republié en plusieurs éditions. – Oui, il a été mis à jour par Peter lui-même dans les années 2000, 2004, 2005, dans lesquelles il a, justement, réfléchi sur ce qui s'était passé depuis la première publication. – Et très souvent, les livres de management sont périmés six mois après. Mais là, on a affaire, au contraire, à un livre qui est… – C'est un livre de fond. – Plus que jamais d'actualité. – Tout à fait. – On peut dire que même il se sent dans une dimension philosophique, quasiment éternelle, en fait. Parce que ces cinq disciplines, c'est peut-être déjà le cas pour les samouraïs ou pour les jésuites. Enfin, il y a eu plein de traditions qui se sont inspirées. Alors, peut-être qu'ils n'utilisaient pas exactement les mêmes mots, mais on retrouvait beaucoup de ces éléments. – Tout à fait. – Donc, il a formalisé un savoir-être, parce que c'est de l'ordre du savoir-être, – C'est du savoir-faire. – Qui étaient déjà latents de toute manière différente, mais qui n'avaient jamais été explicités aussi clairement. Donc, le premier, maîtrise. Qu'est-ce que vous entendez par maîtrise ? Alors, c'est la maîtrise de soi, là, en l'occurrence. – C'est la maîtrise de soi, ce n'est pas la maîtrise sur les autres. Maîtrise de soi, ce qui veut dire une connaissance de ses différentes aspirations, et aussi une connaissance, enfin, la volonté de regarder les habitudes que nous avons en nous, qui peuvent nous empêcher de nous renouveler. – D'accord. – Donc, ça a été la grande originalité de faire entrer cela dans un livre de management. C'est de dire la connaissance de soi, connais-toi toi-même, et très, très important, si l'on veut, effectivement, avancer, parce qu'on ne pourra pas avancer si, par exemple, on a des zones d'ombre qu'on n'a jamais voulu regarder, et qui nous empêchent d'être tout ce que nous pouvons être. – Oui, et puis il y a une dimension d'assouplissement pour justement être agile, pouvoir se remettre en question. – Tout à fait. – Ne pas gérer ses émotions, être en contact avec son corps, des tas d'éléments qui vont faire qu'on va être une personne présente, pleinement, dans l'instant. – Oui, et on retrouve la même chose au niveau de l'apprentissage en équipe, c'est-à-dire être, justement, être capable de remettre en question des habitudes prises en équipe, qui nous empêchent d'aller plus loin. – Donc là, c'est une bonne transition pour le côté équipe, apprentissage en équipe, alors là, qu'est-ce qu'on peut en dire ? – On peut dire que si une entreprise, si une équipe n'a pas conscience, à la fois, de son potentiel, donc ça a une vision partagée de ce qu'elle pourrait être, et c'est ce que je pratique dans mes séminaires, c'est de demander quelle équipe voulez-vous être, que direz-vous de vous-même dans trois ou quatre ans, quand vous aurez réussi, et en même temps, dans quelle mesure vous prenez-vous les pieds dans le tapis, de temps en temps, suite à des réactions, où il y a une partie de vous-même qui n'est pas, peut-être aussi ouverte, vulnérable qu'elle pourrait l'être. Donc en fait, c'est un travail qui permet d'amplifier ce travail de maîtrise personnelle, parce que c'est dans le cadre, au contact du pratique, que les personnes voient dans quelle mesure elles contribuent suffisamment ou non à ce que l'équipe soit une équipe en évolution. – Voilà, c'est ça, le concept clé, c'est le fait que l'équipe soit en évolution, que ce soit une équipe apprenante, que évidemment l'individu soit capable de se remettre en question, mais que aussi l'équipe dans laquelle il s'insère, lui permette lui-même d'évoluer, mais en équipe. – Oui, et là il y a un aspect très important, qui est le type de conversation que nous avons. – Oui. – Est-ce que nous avons des conversations du genre débat, où l'on débat, c'est-à-dire on se rend contre quelquefois… – Sans s'altérer mutuellement. – Et au contraire, la possibilité, ou alors est-ce qu'on a des conversations un peu superficielles ? – Mondaines, oui. – Oui, dans lesquelles on ne rentre pas dans les choses difficiles, mais est-ce qu'on a ce que certains, comme Otto Scharmer, appellent le dialogue réflexif, c'est-à-dire où je suis capable de dire voilà ce que je pense et en même temps j'accepte le fait qu'il y a d'autres manières de penser. Donc ça, ça annonce déjà aussi la dimension de changement de carte mentale. et enfin, et c'est là où beaucoup d'équipes ont souvent encore du travail à faire, c'est est-ce que je suis capable aussi d'entrer dans le dialogue créatif dans lequel chacun apporte quelque chose, mais ne se sent pas propriétaire de ce qu'il a dit. Au contraire, il l'offre, il accepte en fait d'être une sorte d'instrument au service de quelque chose qui va émerger de l'équipe. Et là, on retrouve un peu la tradition des Quakers, dans lesquelles quelqu'un pouvait parler en disant « il me semble que… » mais ce n'était pas l'ego qui était en jeu. Et ça, c'est un degré d'affinement d'une équipe qui l'apporte à être beaucoup plus créative qu'une équipe qui fonctionne de manière traditionnelle. Très, très bien. Alors donc, là, on en a vu déjà trois. Le quatrième ? Alors, le quatrième, donc la pensée systémique. Ah oui, alors ça, c'est très important. La pensée systémique est quelque chose qui était particulièrement révolutionnaire à l'époque parce que la plupart de notre éducation nous conduit à l'analyse causale, simple, enfin linéaire, alors que le systémique, c'est-à-dire comment prendre en compte les différents éléments… – Dans leur interaction complexe. – Dans leurs interactions et l'évolution dans le temps et comment prendre en compte les conséquences inattendues des décisions que nous prenons. – Et le cinquième ? – Et le cinquième, c'est la vision partagée. – Alors là, la vision partagée, pourquoi c'est important ces visions partagées ? – Parce qu'en définitive, et on en a parlé un tout petit peu à propos de l'équipe apprenante, c'est si nous ne sommes pas capables d'imaginer un état de relation avec nos parties prenantes ou à l'intérieur de l'organisation qui est différent de ce qu'il est maintenant, nous ne pourrons pas y arriver, nous allons nous répéter simplement. Donc la vision partagée qui fait appel autant au cœur qu'à la tête, parce qu'il s'agit de dire quels sont les aspects que nous avons, non seulement pour nous-mêmes, mais nos relations avec nos parties prenantes. – Oui, ça crée la tension de l'élastique qui permet que l'individu, tout au long de son travail, de sa vie, se met en mouvement et évolue. – Tout à fait, évolue. Et la manière pratique dont je m'y prends avec certaines des équipes que j'ai travaillées, c'est de dire, maintenant, vous allez prendre telle partie prenante, par exemple les employés de l'entreprise, et vous allez dire, que voulez-vous que les employés disent de leur relation avec l'entreprise et avec vous en tant qu'équipe dirigeante, par exemple, dans trois ans, dans cinq ans. Et on fait le tour de toutes les parties prenantes importantes, et ça, ça produit un composite qui est une vision partagée, qui n'est pas simplement une sorte de slogan qui est écrit avec la meilleure esprit de cette âme, ce que l'on veut, mais ça sort vraiment de ce travail approfondi. Et on peut le mettre en regard de la réalité existante. – Merci beaucoup Alain Gauthier. Donc, on a vu dans cette vidéo l'entreprise apprenante. – Oui. – Merci, on va voir maintenant dans une troisième vidéo, on va voir l'aspect qui vous passionne aussi de co-leadership. – Merci.